En attendant d'accéder un jour à son ambition, le 19 septembre 1971, Mike Brown participe à une émission de variété en compagnie d'une grande vedette de la chanson. Elle l'aime beaucoup et veut lui donner un petit coup de pouce. Vous m'aviez aussi parlé d'un problème qui se posait pour vous à l'Olympia, c'est qu'on ne trouve maintenant plus de jeune chanteur qui est fait, qui est quand même du succès en disques et qui accepte de passer en première partie parce qu'ils veulent tous être vedettes. Oui, c'est vrai qu'on a vu une époque... Ils ont un peu la tête qui gonfle très vite et vous avez quand même trouvé un jeune qui a beaucoup de succès en disques, qui en a vendu énormément et à qui vous avez demandé de venir aujourd'hui, c'est Mike Brown. C'est Mike Brown et qu'il a eu l'intelligence d'ailleurs de passer dans le spectacle de l'Olympia que je ferai le 22 novembre avec tout le succès qu'il a. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. C'est de la sagesse. Oui. De l'intelligence et de la sagesse, mais pas pour tout le monde. Jean Renard, le compositeur qu'il a découvert et lui a offert son premier succès, craint que son protégé ne se brûle les ailes. Je sais pertinemment que Mike n'est pas prêt. L'Olympia, ça se mérite, ça s'acquiert, même si vous êtes très très doué. Il chantait, il plaisait, mais attention, l'Olympia, c'est un juge de paix. Malgré les mises en garde de son producteur et la menace de mettre fin à leur collaboration, le 23 novembre 1971, le chanteur monte sur la scène du célèbre musical. Aucune archive filmée de sa prestation n'existe, mais nous avons trouvé un enregistrement sonore totalement oublié. Je me rappelle d'une phrase qu'a prononcée un jour Bruno Cocatrix, Orphèvre en la matière. Il m'a dit, on ne découvre pas le talent, on a la chance de le rencontrer. Ce soir, nous avons la chance de rencontrer pour la première fois à Paris et ce qui est mieux pour la première fois à l'Olympia, Mike Bant! Mike Bant! Laisse-moi t'aimer Laisse-moi t'aimer Toute ma vie Laisse-moi Laisse-moi t'aimer Faire avec toi Le timbre et la puissance de Mike Brandt emportent les spectateurs. Il interprète ce soir-là trois chansons de son maigre répertoire, puis il est contraint d'improviser pour tenir les 40 minutes imposées avant le passage de Dalida. Je vais chanter une chanson qui va vous rappeler des souvenirs, j'espère, beaux souvenirs. Le timbre et la puissance de Mike Brandt Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis même pas imaginé qu'il allait faire ça. Il a fait ce qu'il fallait pas faire et qui faisait très bien chez les copains quand on allait boire un verre ou alors comme ça entre nous quand on rigolait au studio. Mais Jean Renard est assez loin d'imaginer ce que Mike Brandt va proposer au public. Des imitations de ses idoles, Ray Charles, Sammy Davis ou encore Jerry Lewis. Alors ça faisait rire. Je ne sais pas qui. Qu'est ce que c'est que ça? On se fout de nous. Les gens, ils attendaient qu'il chante, mais stop. C'est tout ce qu'on voulait de lui. Mike Brandt pensait séduire le public avec ses références à ses idoles américaines, mais il l'a déstabilisé. Dalida va alors tout faire pour effacer cette première partie en demi-teinte. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...